Marine L'Orphelin sort de son silence après l'agression de son fiancé et donne de ses nouvelles. Le 1er janvier dernier, le compagnon de Marine L'Orphelin, Miss France 2013, s'est fait agresser à l'arme blanche en pleine rue à Lyon. La jeune femme, choquée après cet acte de violence gratuite, donne de ses nouvelles pour rassurer les fans. Marine L'Orphelin rassure ses fans dans une publication Instagram, après l'agression de son fiancé le 1er janvier dernier dans les rues de Lyon. Le soir de la Saint-Sylvestre, un fan déséquilibré a attaqué le compagnon de l'ex-Miss France, Christophe Malmezac. Devant les yeux de la reine de beauté, l'individu a asséné plusieurs coups de couteau à son fiancé le blessant sérieusement à la main. Heureusement, l'étudiante en sixième année de médecine a pu lui apporter les premiers soins. Lundi 8 janvier, Marine L'Orphelin a publié une photo sur son compte Instagram associé à un texte visant à rassurer ses abonnés sur l'état de santé de son compagnon. Chers tous, après quelques jours d'absence sur les réseaux, nous souhaitions, mon compagnon Christophe et moi-même, vous remercier pour tous vos messages de soutien qui nous ont beaucoup touchés. L'information de l'agression s'est diffusée rapidement et ce malgré nous. Aujourd'hui nous nous manifestons pour tout d'abord vous rassurer. Malgré la gravité des faits, mon compagnon se rétablit. J'en profite pour remercier les équipes médicales de l'hôpital Edouard et Lyon qui nous ont pris en charge. L'agresseur est aujourd'hui en détention, et ce grâce à l'intervention rapide des équipes de police de Lyon. J'ai eu très peur, mais ils l'ont su nous rassurer. L'affaire est entre les mains de la justice, et nous espérons que justice sera faite. J'en profite pour encore vous souhaiter une belle année 2018, une santé de fer et que vous profitiez de chaque instant avec vos proches, car j'ai surtout réalisé que la vie peut basculer en quelques secondes, et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et merci à mon ange gardien, mon chéri. Le père du jeune homme néo-calédonien a accordé, quelques jours plus tôt, une interview a venu à TV pour donner des nouvelles rassurantes de son fils assurant qu'il devrait retrouver l'usage et la mobilité de ses doigts. Une chance quand on sait que Christophe Palmezac est guitariste et fan de Wackbohar. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.